Cet après-midi, on va avoir la chance d'utiliser encore une fois cet espace pour pousser plus loin les réflexions qui ont été entamées dans le Forum 1 et le Forum 2. On m'a demandé de vous parler de notre économie numérique. Où va notre économie numérique? Alors, je vais tout seul vous donner le punch. Notre économie numérique, ça envoie chez le diable. On se rend compte que quand tu es hot en économie numérique, généralement, le reste de l'économie va bien aussi. Puis que c'est extrêmement intéressant de mettre de l'innovation dans une société et que cette innovation-là a des effets sur le reste des secteurs de la vie d'une société. On peut s'attendre à ce que dans 15 à 20 ans, on ait pour la première fois des ministres qui sont des natifs du numérique, des dirigeants d'entreprises qui sont des natifs du numérique. Et donc, le changement va finir par arriver, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde dans la société, même les plus âgés, sont nés dans une période de masse média. Donc, on ne peut pas considérer que la culture existe autrement que par les masses médias. Le web sémantique à terme pourrait avoir ces potentiels-là. Le premier potentiel, peut-être le plus intéressant, c'est d'accroître une forme d'accessibilité au contenu qui existe sur le web. Le web sémantique, c'est une manière de travailler le contenu qu'on met sur le web de façon à ce que les ordinateurs nous rendent la vie plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada La puissance et la vitesse de l'informatisation de la société et de nos rapports entre nous exigent des citoyens un apprentissage accéléré. Il y a un programme féminin, donc il y a un sous-réseau d'APC, qui s'intéresse plus spécifiquement aux questions de genre éthique. La mobilité pourrait permettre, justement, grâce à un point de chute encore la centrale, franco-sourds, de potentiellement aider ces gens-là. Plus ça va, plus l'Internet est marchandé et commercialisé. Donc, le pouvoir s'échappe de nos mains. Puis, il devient, finalement, l'Internet est géré par des compagnies et plus géré par le public. Puis, ça menace notre sécurité publique puis politique. On constate qu'on se transforme en un système social dans lequel, d'un côté, tu payes des taxes, de l'autre côté, tu reçois ton Internet et, troisièmement, tu es sondé. On va proposer des dossiers multimédia avec un ensemble de collaborateurs qui nous proposent des contenus, soit de l'animation, soit des films, sur ces enjeux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada